Donc on a fait une journée aujourd'hui de prise de contact, qui était un premier tournoi amical. Nous avons fini la saison l'an dernier en juin avec une finale, un mi-juin qui a été extraordinaire, qui a duré trois heures avec des égalités, des tirs au but et un départage qui a été épique. Et cette année nous avons voulu reprendre avec toutes les équipes un tournoi amical qui a duré de 14 heures aujourd'hui à 18 heures et qui réunissait les six équipes du Gabon, dont Port Gentil qui a envoyé quelques représentants, qui se sont joints au RCG. Donc il y avait les cinq clubs de Libreville et le club de Port Gentil. Apparemment ils sont en forme, les équipes travaillent pour ça. Donc il y a eu une nette évolution par rapport à l'année passée. Donc nous espérons que les équipes vont garder cette bonne forme-là. On a constaté des bonnes choses et quelques petits manquements. Je pense que cette journée va permettre aux différents coachs et aux différents encadrés de toutes les équipes de pouvoir ajuster certains manquements et enregistrer ce jour pendant cette compétition. On réunit nous tous les samedis à peu près une centaine de joueurs et avec un public qui est de plus en plus nombreux. Et malheureusement on n'est pas du tout aidé par l'assurance pour l'État. Et donc on se débrouille sur les budgets des clubs, les propres budgets. Donc on n'a pas trop de moyens et on fait un appel aux autorités. On aimerait qu'il y ait un petit peu d'aide de la part de l'État pour participer à ce championnat. Ce championnat va se disputer entre six équipes. Il se déroulera de décembre à juin l'an prochain et il nécessite bien sûr un budget. Donc chaque président de club met environ 6 millions de CFA sur la table pour pouvoir participer. On va à Port-Gentil, on est sur Libreville et on est tous sur nos propres frais. Voilà, on fonctionne sur nos propres frais. Donc la fédération a été un peu découragée et la fédération est un peu en sommeil en ce moment en attendant un budget conséquent de la part de l'État. On avait un contributeur essentiel sous la personne de M. Pierre Bureau qui a beaucoup participé sur la saison dernière. Cette année on ne l'a plus et on fonctionne entre président de club, c'est-à-dire cinq présidents de club de Libreville et un président de club de Port-Gentils avec Perenco pour support, Sobraga qui nous aide sur Libreville et la pharmacie des forestiers pour l'instant.